Que font-ils ? Qui sont-ils ? Où sommes-nous ? À Frannes-les-en-Vins, dans le Hainaut, petit village comme il y en a tant en Flandre et en Wallonie. Comme tous les dimanches, tôt le matin, de la mi-mars à la mi-août, Alphonse Liette gagne le café communal. Un tabouret dans une main, une étrange boîte dans l'autre, à plus de 85 ans, il ne raterait à aucun prix son inscription. Son inscription à un concours de chants de pinson hebdomadaire, organisé par la fédération locale de pinsonniers, d'autres disent de pinchonneux. Voilà des siècles que ce rituel insolite est intégré au patrimoine folklorique et culturel de cette région. Mais dans la Rome antique et au Moyen-Âge, les hommes déjà se réunissaient pour le seul plaisir d'entendre chanter leur pinson. Un étranger qui arriverait à l'improviste sur le lieu du concours aurait de quoi se poser bien des questions. Et d'abord, quelles sont les règles de ce jeu étrange ? Simple en apparence, il s'agit de comptabiliser le nombre de trilles, c'est-à-dire de champs d'amour que peut émettre un pinson pendant une heure. Elles sont en réalité très embrouillées. Mais qu'importe, ici c'est l'atmosphère, c'est le spectacle qui compte. Allez, on pose ! Silence absolu, côté humain. Belle rivalité vocale, côté oiseau. Alphonse et ses concurrents comptent l'étrie d'un pinson tiré au sort, tendent l'oreille pour surveiller celle de leur propre volatile posée à côté et que le meilleur gagne. Mais qu'est-ce qui fait chanter les pinson ? Les pinson pour élever son niché a besoin d'un territoire qui lui sert de réserve de nourriture pour pouvoir mener à bien son niché. S'il ne trouve pas, si son territoire n'est pas suffisamment beau et suffisamment grand, il ne trouvera pas assez de nourriture pour mener à bien son niché. Donc il doit exclure tout rival potentiel de son territoire, sous peine de ne pas pouvoir mener à bien son niché. C'est un oiseau qui a une forme dialectale de chant, c'est-à-dire que dans la région néolandofonte, vous trouvez des pinson qui ont un chant bien déterminé. Et ce chant varie suivant les dialectes des différentes parties. Un dialecte, par exemple, varier d'une rue à l'autre, d'un buisson à l'autre, d'un bois à l'autre. On a répertorié jusqu'à présent, grosso modo, entre 4 et 500 chants différents, qui sont tous délimités par la finale de leur chant. Pendant le temps du concours, le pinson, c'est l'arlésienne. Impossible de le voir, car toute perturbation extérieure le laisserait quoi ? Mais au fait, Lucien Picou peut-il nous dévoiler un couplet d'un caruso wallon ? Rititi Batistui. Oui, c'est ça. Rititi Batistui. Ça, c'est le chant flamand. Et ça a une signification entre eux ? Ah oui, parce qu'ils luttent pour ça. Oui, oui. Il y a des chants qui sont vraiment énervés sur ce chant-là. Ils essaient de battre l'un l'autre. C'est pour ça qu'on amène certaines distances. Et je dois dire qu'on sépare les chants dits wallons que des chants flamands. Les chants wallons, ce sont les chants des oiseaux des Ardannes. Qui passent par ici et qu'à la tangerie qu'on capture, tiens, à ce moment-là, ils chantent leur chant d'origine. Comment s'appelle votre pinson qui est à côté, là ? Il s'appelle Sardou. Comme le chanteur ? Comme le chanteur, oui. C'est un beau chanteur, comme Michel Sardou. Michel Sardou qui est, somme toute, je dois dire, ma voie-dite préférée française. Il a remporté des concours, déjà ? Oui, 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 il a déjà remporté des concours. Il a encore fait le 7e dimanche dernier, oui. Avec 459 chants. Oh ! Il était champion. Oui, il y en a eu un en 82. D'abord, il était champion. Il a fait 10 premiers, 10 dimanches de fil. Oui, 10 dimanches de fil. Du chien, elle a pour le dire, hein. Mais depuis, j'ai encore eu un banc, celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un banc, mais seulement, il y a 13 ans. Il diminue. Et le cérémonial continue. Assis devant la paroi translucide de leur cage comme des téléspectateurs devant leur poste, les concurrents marquent fiévreusement chaque trille. C'est une passion ancestrale. C'est viscéral pour moi. Je ne pense pas que ce soit par la part du gain, loin de là. C'est plutôt par passe-temps, comme un autre joue aux cartes, comme un autre va faire sa belote ou va au football, tout simplement. Fifi et Fafa, Mimi et Lilo comptent parmi les 250 pensionnaires de Julien Masse, un champion. Pour lui, le stade de l'amateurisme est un vieux souvenir. Vous avez l'impression que chaque oiseau vous connaît, au fond ? Oui, ça, c'est sûr. Quand tu rentres, tu as bien vu, quand tu as rentré, ils voient bien que c'était danger. Ça, ils ont l'habitude. Mon fils qui m'aide, et mon petit-fils, et mon père, il faisait déjà les pinceaux aussi. J'ai mon frère qui fait les pinceaux, et mon grand-père, il faisait déjà les pinceaux. Le maximum de trilles que vous avez dans un concours, c'est combien ? Le point que j'ai eu, 1012. 1012, il y a deux ans. Et ici, aujourd'hui, j'ai fait le premier avec 760. Exceptionnel ? 1012, c'est exceptionnel ? Exceptionnel, oui. Mais 700, 750, 800, j'ai fait le premier aujourd'hui avec 760. Hier, avec 651. Lundi passé, avec 857. Dimanche, avec 713. Samedi passé, avec 837. Enfin, j'ai fait 13 premiers d'affilée. La fin du concours approche. La tension exacerbée, chacun tire encore quelques traits, ceux qui vont départager les meilleurs. Ceux qui, peut-être, iront en finale à Liège. Une compétition qui regroupe des centaines de sociétés. Les autres, plus modestes, reviendront dimanche prochain, comme Alphonse, aussi longtemps qu'il le pourra. Voilà, c'était un concours de champs de pinçons à Frannes-les-en-Vins, dans le Héno-Huallon. Non loin, en somme, du plat pays qui était le sien. Je vais vous fermer, monsieur. Et alors, monsieur, je vais marcher une chaîne... Sous-titrage ST' 501